Salut, c'est David de GameCoder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo, un petit cours sur les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires à l'occasion de la sortie d'un nouvel atelier mathématique sur GameCoder. Je vais vous faire cette petite démo là, vous savez, des fois on a besoin de faire des rotations, des orbites. Donc regardez, vous avez, on a un soleil qui se balade comme ça sur l'écran. Alors c'est un soleil, il est bizarre, il rebondit contre les murs, mais bon, c'est pour la démo. Et j'ai mon petit vaisseau là, la petite croix que je balade avec les touches de direction. Ce que je veux faire, c'est qu'au moment où je m'approche du soleil, le soleil me capture et que je me retrouve en orbite autour du soleil, mais à partir de l'angle avec lequel j'ai atteint le soleil. C'est-à-dire que de là où je vais toucher le soleil, de là va partir la rotation. Regardez, si je démarre par en dessous, tac, voilà, la rotation est barrée. Et là j'ai perdu, c'est pas moi qui contrôle. Si je réexécute, je le fais par en dessous, en dessous, hop, voilà. Donc là c'est dans le sens des aigus d'une montre, on peut le faire dans le sens inverse des aigus d'une montre si on veut. Donc ça, c'est une démo de ce que sont... Alors quand je me balade comme ça, c'est des coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire x, y. Et quand je me retrouve en orbite, ce sont des coordonnées polaires, c'est-à-dire qu'on travaille avec une distance et un angle. Et ça, c'est très utile dans le domaine du jeu vidéo, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Même, je vais vous faire la démo en direct, c'est-à-dire qu'on va partir de ça, qui fait rien du tout. Et on va coder tout ce qu'il faut pour faire ce que je vous ai expliqué, l'orbite. Avant ça, je voulais vous montrer un petit peu où on est sur GameCoder. Donc il y a l'atelier mathématiques 5 des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, qui est sorti aujourd'hui. C'est là, vous avez le parcours mathématiques. En fait, quand vous allez ici, les cours, vous avez toutes les familles. Vous allez dans mathématiques, et vous allez à la géométrie analytique, les vecteurs, les fonctions puissances, les radians aux coordonnées polaires, partie 1 et partie 2. D'ailleurs, j'ai renommé ça tout à l'heure, si j'actualise, voilà, c'est mieux. Partie 1, du polaire au cartésien, partie 2, du cartésien au polaire, voilà. C'est des excellents ateliers mathématiques, si vous voulez vraiment être expert en programmation de jeux vidéo, et que vous avez un peu de mal avec les maths, nous, sur GameCoder, on vous apprend les choses de manière plus simplement, en toute modestie. Vous allez voir, vu le nombre de commentaires qu'on a sur les ateliers maths, vous allez pouvoir comprendre les maths, même si vous aviez eu du mal jusqu'à maintenant. En ce moment, on a également une jam qui se termine dans 8 jours, il y a 26 inscrits. Vous pouvez encore, je sais que c'est Noël, je sais que c'est le déconfinement, je sais que c'est un peu compliqué, mais vous ne sortez pas de votre objectif de devenir programmeur de jeux vidéo. Continuez à travailler tous les jours, même une heure par jour, et les jams, c'est le meilleur exercice que vous pourriez faire, que vous pouvez faire pour pouvoir vous améliorer et puis devenir programmeur de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un atelier JavaScript, un mini atelier JavaScript qui va arriver, et il y a surtout la formation à Git, je vais la mettre là, elle est en cours, la formation à Git qui va arriver demain. Sur GameCoder également, comme ça je vais pouvoir partir en vacances une petite dizaine de jours, en vous laissant du taf, et puis on reprendra les DLC, sûrement un DLC début, peut-être juste avant le jour de l'an. On a fait un super DLC lundi sur le hasard, c'était vraiment top, donc je vous invite à aller voir, il est là, hop le hasard, il faut que je le mette d'ailleurs, il est terminé ici, vous voyez je fais la mise à jour. Vous avez le replay sur le site de GameCoder, vous l'avez reçu par mail, bien sûr si vous êtes membre de la formation GameCoder. On code un peu ? Allez, on va partir de ça, et je vais vous expliquer. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a comme code de tout près ici ? On a juste, je vais vous faire ça en plus petit, je suis sur TIC80, pour ceux qui se demandent ce que c'est, TIC80 Tiny Computer, c'est un mini ordinateur tout intégré avec éditeur de code, éditeur de sprite, éditeur de map, éditeur de son, éditeur de musique, avec des contraintes mémoire, des contraintes graphiques, de manière à pouvoir apprendre à programmer comme on pouvait le faire dans les années 80, mais alors avec des performances de malade, il y a des gens qui font des moteurs 3D absolument géniaux avec ce type d'outils, parce que les perfs, par contre, c'est les perfs modernes, et ça se code en l'UA ou en javascript, au choix. Donc du coup, vous pouvez le télécharger gratuitement, vous cherchez ça sur itch.io, TIC80, et vous avez une version gratuite. Si vous voulez la version pro avec des fonctionnalités complémentaires, sachez que j'en offre une à tous les adhérents en Premium Pro à vie de GameCoder. Donc moi, j'ai juste préparé une petite fonction distante, qui reprend le principe de Pythagore, tout simplement. Ensuite, un petit satellite, avec une position X et une position Y, qui est centré au milieu de l'écran. Un petit soleil, que je fais commencer en haut à gauche. Je déplace le soleil avec les touches du clavier. Ensuite, je vérifie que je s'enregistre bien, parce que c'est avec mon nouveau PC, là. Ensuite, je claire le screen, j'affiche un petit menu, enfin une petite aide. Je dessine le soleil, je dessine le satellite, à leurs coordonnées respectives. Je déplace le soleil avec une vélocité XY, que j'ai initialisée à 0,5 ici. Et ensuite, si le soleil arrive à une borne horizontale, j'inverse sa vélocité X. Si le soleil arrive à une borne verticale, j'inverse sa vélocité Y. Sachez que tout ça, c'est des choses que vous apprenez sur GameCoder, tous les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo. Si vous voulez approfondir, vous pouvez rejoindre ma formation sans problème pour apprendre ce genre de choses. Donc là, ce que je fais, c'est que je peux déplacer mon petit satellite au clavier, avec les flèches, et j'ai mon soleil qui rebondit. Par contre, si je me rapproche du soleil, il ne se passe rien. C'est là que la magie du jeu vidéo et la magie de la programmation va arriver. Ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va détecter si notre satellite est à distance de 20 pixels à peu près. On va faire 20 pixels du soleil. Pour ça, on va utiliser la fonction distance qu'on a fait tout à l'heure. Tout simplement, on va faire if mat.dist. Pourquoi mat.dist ? Ce n'est pas une fonction qui est dans mat. C'est juste qu'on a étendu la table mat, simplement, en nommant notre fonction mat.dist. On l'aurait appelé dist, notre fonction s'appellerait dist. On peut enrichir une librairie existante de l'UA, c'est ça qui est bien avec ce type de langage. On va faire la distante entre le satellite et le soleil. est supérieur à 20 ou égal à 20. Là, on va dire qu'on est capturé. On va faire par exemple sat.capture égale true. Ça, c'est une propriété du satellite qu'on va rajouter tout de suite. On va faire sat.capture égale false. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher de déplacer le satellite s'il est capturé. Donc ici, on va faire if sat.capture égale false. Uniquement si c'est faux, si on n'est pas capturé, on va pouvoir le déplacer. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va vérifier if sat.capture égale false, sat.capture égale false. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Si la distance est inférieure ou égale à 20, et pas supérieure ou égale à 20, ça serait bien. Alors là, je peux le déplacer. Et donc, si je me rapproche à 20 pixels du soleil, je vais me retrouver bloqué. On va tester ça tout de suite. 1, 2, 3, hop, voilà. Là, je suis bloqué, je ne peux plus le déplacer. Maintenant, ce qu'on veut, ce n'est pas qu'il soit bloqué. On veut qu'il tourne autour du soleil. Donc tout simplement, on va dire if sat.capture. Donc là, on va faire quelque chose. On va le faire tourner. Et là, on va faire else if. Voilà. Donc du coup, on va le faire tout simplement tourner maintenant. Et pour le faire tourner, on va utiliser des coordonnées polaires. Et pour connaître des polaires, tout simplement, on va d'abord calculer l'angle du satellite par rapport au soleil. On va le faire au moment où on va le capturer. On va faire local angle égal. Alors comment on calcule l'angle ? On a besoin de faire une tangente. On fait la tangente 2 qui permet de faire une tangente de moins 80 à plus 180 degrés. Vous avez ça dans le cours sur les maths, sur les coordonnées cartésien à polaire. On fait la tangente d'un vecteur. Alors là, je ne les ai pas, donc on va les calculer. On va faire le vecteur directionnel. Vecteur directionnel x, tout simplement, c'est sat.x-sun.x. C'est la différence entre la position x du satellite et la position x du soleil. On va faire le vecteur directionnel y. Sat.y-sun.y. Et du coup, l'angle, c'est l'arc tangente. Et ça prend y en premier. J'ai un peu de mal avec ça. Je mets toujours x en premier dans mes fonctions. Donc là, il faut que je m'habitue. Hop ! Là, j'ai mon angle. Du coup, je peux le mettre. Je peux faire sat.angle égale angle. Donc, on va rajouter ici dans notre satellite une propriété angle. Maintenant que j'ai mon angle ici, je vais pouvoir faire tourner. Et pour faire tourner, tout simplement, je vais modifier la coordonnée x et y pour les transformer en coordonnées polaires à partir de la distance à laquelle je veux que mon satellite s'affiche par rapport au soleil. Et l'angle, tout simplement. Ça, c'est une formule que je vous avais déjà donnée dans une précédente vidéo. Donc, c'est sat.x égale sun.x. On part de la coordonnée x du soleil. On lui ajoute la distance fois le cosinus de notre angle. D'accord ? Et ensuite, sat.y égale sun.y plus, et c'est la même chose, 20 fois, pardon, x mat.sinus, cette fois satellite.angle. Si j'enlève mes moufles pour coder. Donc là, ce qui va se passer, c'est tout simplement, hop, vous voyez que là, maintenant, mon soleil capture mon satellite. Je vous le refais. Si je l'attrape par la gauche, tac. Et du coup, vous voyez bien que je suis capturé exactement à la position, à l'angle. Si je tracais un angle ici, regarde, on pourrait presque le faire. Je vais le faire, si vous voulez. On va faire sat.x plus 4, sat.xy plus 4, sun.x plus 4, sun.y plus 4. Je trace un trait entre le centre du satellite et le centre du soleil. Il ne veut pas, ce n'est pas ça, line. Peut-être qu'il lui faut une couleur. Voilà. Vous voyez là, on voit bien la distance, du coup. Et si je me rapproche, tac. Donc vous voyez, là, maintenant, si je devais tracer un angle ici, c'est l'angle avec lequel je me suis accroché. J'ai juste à faire évoluer l'angle, tout simplement, maintenant. Donc si on est capturé, je fais sat.angle égale sat.angle. Alors, c'est des radians, donc du coup, c'est deux fois pi. Donc il faut y aller tout doucement. Donc plus 0,2, par exemple, je ne sais pas, ou 0,5. Ça va être peut-être un peu rapide, ça. On va essayer. Oui, c'est trop rapide. On va faire 0,05. Donc vous voyez, hop, j'arrive là, je me balade. Et quand je me rapproche à la bonne distance, tac, je n'ai pas fait assez près. Voilà, là, je suis capturé. Et je tourne autour du soleil. Voilà pour ce petit cours assez sympa, je trouve, parce que vous avez la possibilité de faire tourner des objets autour de quelque chose. C'est super pour plein, plein de types de jeux. Et vous pouvez aussi passer des coordonnées cartésiennes à polaire, des coordonnées polaires à cartésiennes. Tout ça grâce aux cours de maths. Donc vous allez sur gamecoder.fr, vous allez dans les cours, et vous avez donc les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo. Donc c'est les fondamentaux très avancés, puisqu'on peut déjà à partir de ça coder plein, plein de types de jeux, quasiment tous les genres de types de jeux 2D. Ensuite, vous avez la programmation 2D, 3D, en pure code, en C Sharp. Vous avez une initiation OC. Et voilà, arrivent les mathématiques. que vous pouvez commencer à partir de tout moment dans votre parcours. C'est les mathématiques, donc c'est indépendant des langages. On fait des mises en pratique en l'UA. Donc c'est Olivier, qui est prof de maths, qui nous fait tout ça, et un prof de maths programmeur de jeux vidéo, qui fait partie de l'équipe GameCoder, qui crée tout ça pour vous. Et donc c'est en l'UA et adaptable dans tous les langages de programmation. Du coup, puisque l'UA, c'est quasiment du pseudo-code. Vous pouvez adapter ça dans n'importe quel langage. On a fait la géométrie analytique, avec les distances et tout ça. Vous allez enfin savoir à quoi sert Pythagore. C'est fou, hein, les profs de maths, ils vous font des cours. La plupart, je sais que ça s'améliore. Moi, quand j'étais gamin, on faisait des cours de Pythagore. Je n'ai jamais su à quoi ça servait. Alors que c'est génial pour calculer la distance entre deux points, et notamment dans un jeu vidéo. Et aussi, à une époque, j'avais eu besoin de tracer des flèches à la main, avec juste des fonctions lignes. Pour tracer les deux petites barres de la flèche en haut, heureusement que j'avais Pythagore, parce que sinon, je ne savais pas le faire. Ça, c'est des applications concrètes. Alors aujourd'hui, avec l'informatique et le jeu vidéo, il y a quand même pas mal de choses pour pouvoir rendre les maths un peu plus digestes. Ensuite, on a fait les vecteurs. Les vecteurs, ça sert à quoi ? Ça sert à déplacer. Dès que vous déplacez quelque chose à l'écran, vous utilisez un vecteur. Et notamment, on peut l'utiliser pour faire un scrolling, déplacer un personnage. Et on peut aussi faire du twinning. Vous savez, ces effets où les objets se déplacent et ils ralentissent en arrivant sur un point. Au contraire, ils commencent doucement et puis ils accélèrent. Donc ça, c'est le twinning grâce au vecteur que vous avez ici approfondi dans fonction puissance et interpolation. Ensuite, vous avez radian et coordonnées polaires partie 1, je vous l'ai dit. Donc c'est polaire au cartésien et cartésien au polaire. Dans la partie 2, il y a plein d'autres ateliers qui arrivent. Il y a aussi Git, il y a aussi plein de choses. Il y a le C qui redémarre en janvier. Il y a des lives le lundi, sauf là pendant mes vacances. Il y a plein de choses sur GameCoder. Donc si vous voulez nous rejoindre et apprendre la programmation de jeux vidéo comme les pros, avec les techniques des pros, les langages des pros, mais sans vous prendre la tête, vous allez sur GameCoder.fr. Coder, c'est O-D-E-U-R. Et vous pouvez adhérer à partir de 19 euros par mois. Je vous laisse coder. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un pouce comme ça si vous aimez ce genre de vidéos. Je vous retrouve bientôt. Salut !